bon bah ici tu es quelqu'un qui sait faire tous les réglages pour extraire le meilleur saveur d'un café bien torréfié sans sucre je dirais moi je dirais que le sucre masque en fait l'amertume d'un mauvais café comme on dînait en fait dans un restaurant de musulmans trois étoiles et on commande le ketchup qu'est ce qu'on peut faire avec du café et du lait beaucoup de choses depuis peut-être deux décennies on peut faire des dessins avec du café et le lait qui s'appelle en italien le latte art on extrait en fait le café l'espresso et en même temps on chauffe le lait uniquement le lait entier dans le pichet de lait on a besoin de créer un tourbillon pour incorporer le lait dans le café il faut d'abord que le lait perce une couche d'huile au dessus du café et que le lait descende en fait sous le café et remonte c'est ça qui crée en fait le latte art est-ce que les français consomment les mêmes cafés que les anglais non à l'heure actuelle non en france on consomme beaucoup de café noir que soit l'espresso ou le filtre mais en angleterre c'est plutôt les boissons de lacté par les cafés au lait si on a envie d'un petit peu de fraîcheur avec du lait il ya le café latte glacé donc notre recette chez Lustig c'est un petit peu de sirop d'hab les glaçons lait froid entier et un double shot d'espresso non mais jamais jamais bien découvrir en fait ces gens aussi par contre des idées décalées le changement voilà pourquoi pas c'est le genre d'expérimentation ils font en fait les grands chefs what else soyez ouvert et soyez par surpris sur le côté fruité et acidulé de beaucoup de bon café parce qu'au final le café vient d'une cerise merci beaucoup